A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Souto. Et si demain soir, sous l'écoute 23h, la France fêtait sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde, après avoir sorti les tenants du titre, les fameux All Blacks. Bonjour Eric Blanc. Bonjour. Vous êtes le consultant d'Europe 1 pendant ce mondial de rugby. Dites-nous les choses franchement Eric. A-t-on autre chose que notre enthousiasme pour battre les Néo-Zélandais demain ? Oui, on a déjà des joueurs. Alors ça va être très compliqué bien entendu, parce que vu les résultats qu'on a enchaînés, et surtout la défaite contre l'Irlande, c'est un grand point d'interrogation. Il va falloir être très resserré. Alors du sautoir à lui de rameuter un peu ses troupes, ils sont seuls, face à la machine All Black, face à la meilleure équipe du monde. Trois défaites lors des 50 derniers matchs. Ils ont marqué 25 essais depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, et puis ils sont en mode Vélib, ça veut dire que c'est pas la berline qu'on connaît avec toutes les options. C'est que les Blacks aujourd'hui vont sûrement monter le curseur, vont jouer un grand rugby, ils vont rentrer enfin dans la compétition aujourd'hui. Là, ils jouent tranquille pour l'instant. Bah oui, ils sont venus, ils ont répété, ils ont travaillé, ils ont fait aussi tourner. C'est une équipe qui n'est pas à son top. Mais pour revenir à l'équipe de France, on a fait revenir le petit Vankar Ryan au Vernia, à la mêlée. Donc on a besoin de leaders, d'expérience. Mais c'est vrai que les bookmakers ne donnent pas de chance réellement à cette équipe de France. Alors on dit quand même qu'on est leur chat noir, qu'on leur fait peur, c'est vrai ? Ou c'est vraiment parce que ça nous rassure, nous ? Ben c'est les deux. C'est vrai qu'il y a eu des matchs mythiques, vous les savez. 1999, l'admifinale à Twickenham, 2007 à Cardiff, au même endroit. Il ne faudrait pas que ça soit le père Lachaise samedi soir. Parce que c'est tough à Cardiff quand même. Les Blacks quand ils se déplacent, et surtout en scène, et pour garder leur titre champion du monde, aucune équipe n'a fait le doublé, enfin n'a réussi à conserver son titre. Et pour revenir à l'équipe de France, il va falloir laisser ses doutes aux vestiaires, se resserrer autour des joueurs, je dirais y croire bien entendu, que les supporters prient aussi un peu, ça nous aidera. Mais bon, après il y a quand même quelques arguments. Mais honnêtement, quand on joue dans l'équipe adverse et qu'on voit ces mastodontes faire le Haka, ça impressionne encore ? Ben ça impressionne toujours parce que... C'est ça. Mais oui, on l'a tous vu, oui. Ben c'est un respect, le Haka d'abord, je dirais c'est mythique. Quand on joue au rugby, on a envie d'y être et d'en découdre. Après je pense que vous êtes préparé psychologiquement, mentalement pour une partie. Vous n'êtes pas quand même un enfant qui sort des colonies de vacances et qui a peur de tout. Après le match démarrant... Mais est-ce que c'est vraiment très très impressionnant ? Yann Savary nous écrit sur Twitter là... Qu'une fois, donc je les ai joués dans un match en Coupe des provinces dans le siècle dernier. Il y a un petit moment de pétoche quand on est face à eux comme ça ? Ben vous vous préparez quand même, vous l'avez déjà vu à la télévision. Bon vous êtes là, à l'époque c'était 20 mètres d'écart ou 30 mètres. Rappelez-vous en 2011, ils sont venus renifler leur naseau. Alors là c'était des images incroyables avec Chabal. Aujourd'hui le règlement l'interdit. Vous savez, vous restez aux 40 mètres des deux camps. Donc il y a 20 mètres qui les séparent. Sauf que quand les Français étaient venus en 2011 pour la finale, à Auckland, il y a eu une amende. Je crois qu'ils ont pris 25 000 euros. La fédération a fait le chèque. Question de Yann Savary sur Twitter. Le match peut-il se perdre ou se gagner lors du combat psychologique du AK ? Ou est-ce que là on lui donne quand même un peu trop d'importance ? Non, non. Après il faut jouer. Il y a 80 minutes. S'il suffisait d'être présent pour le AK, on se prépare au rug pour ça. Mais après il y a un ballon, ça court, ça se déplace, ça plaque, ça désoe. Il y a 120 à 180 rugs par partie. Il faut avoir les épaules larges, le mental, enfin tout quoi. On est je crois là à 38 heures du coup d'envoi. Qu'est-ce qu'ils font les bleus ? Ils sont déjà dans leur bulle. À quoi ressemble la préparation mentale ? Aujourd'hui il faut chasser, je répète, les doutes. Il y croire, se resserrer autour du capitaine. Il y a beaucoup d'Indiens sur la pelouse et moins de leaders. Il en faut mais il faut se battre, il faut combattre, il faut être cohérent. Essayer de rester dans son plan de jeu qu'on a fixé avec des joueurs bien précis. Cibler aussi les défauts des Blacks même s'ils ne sont pas très nombreux. C'est quoi leur faiblesse aux Blacks ? Les Blacks, ils n'en ont pas trop puisque je vous ai dit trois défaites sur les 51 derniers matchs. Vous voyez, après oui, il y en a. Ils peuvent douter si vous commencez à les agresser dans le combat. Il va falloir que Louis Picamol, je dis loulou la brocante, soit au top niveau. Dussault 3, le Destroyer, il plaque comme un avion. Maestri, le jeune qui est très bon d'ailleurs en deuxième ligne avec Papé. Les deux CRS du paquet d'avant, il matraque un peu. Il faut durcir le jeu, les faire douter. Et sur les propres ballons de l'équipe de France, essayer de laisser ses complexes aux vestiaires. Essayer de jouer, d'entreprendre, de les faire un peu douter. On ne va pas les battre au jeu à 100%, mais au moins les amener à douter. Et tenir au score, coller au score, c'est essentiel. Philippe Saint-André a été très critiqué, le sélectionnaire des Bleus. Est-ce que c'est encore lui le patron de cette équipe ? Ou est-ce que les joueurs sont en autogestion aujourd'hui dans ce mondial ? Autogestion, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'ils se sont resserrés. Le banc pèse lourd. On a fait revenir Dimitri Sarzeski, Nyonga. C'est des joueurs d'expérience qui ont beaucoup de sélection. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de PSA. Philippe Saint-André, aujourd'hui, ce n'est pas l'homme de la situation. Les joueurs doivent se révéler, tout tenter. C'est avoir du cœur ou faire ses valises. Aujourd'hui, c'est aussi simple, c'est l'élimination directe. Donc, à eux de prendre leur destin en main et d'y croire. Beaucoup de tweets. Rendez Grégory. Eric, ne pensez-vous pas que la clé pour gagner, c'est de leur rentrer dans la meule de la première à la dernière minute ? Oui, mais il faut avoir le souffle et les épaules. En face, vous avez des tueurs, des désosseurs. Le problème des Blacks, c'est qu'ils ont une troisième ligne. C'est le bon, la brute, le truant. C'est Reed, Mako et Keino, champions du monde en titre. Ils ne ratent jamais un plaquage. Ils sont excellents, ils se déplacent. Ils ont une perte de centres. Conrad Smith et Mahanounou, formidables, qui ont plus de 60 sélections ensemble. Donc, ils ont très peu de défauts, à vrai dire. On a quand même un argument. Et ça, c'est Bastien qui nous l'écrit sur Twitter. La France, Ballet All Blacks tous les 8 ans. 99, 2007 et 2015. Hashtag espoir, hashtag un matin, hashtag vous y croyez-vous ou pas ? Il faut espérer. Moi, je ne mettrai pas, je dirais, un billet trop élevé. Mais après, on poussera derrière eux. On a rendez-vous en direct demain soir sur l'antenne. Teuf à Cardiff. Il va falloir se relever les manches. En tout cas, on va tout faire et on va essayer de pousser derrière eux. Allez, on y croit. Merci, Eric Blanc, d'avoir été en direct sur Europe 1. L'aventure ne fait que commencer. On vous retrouvera donc en direct demain soir dès 20h, soit une heure avant le coup d'envoi pour une soirée spéciale. Et vous pourrez suivre le match en direct, en intégralité et sans coupure pub dès 21h sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada